Explosion d'un spectre Explosion d'un spectre Explosion d'un spectre Bonjour, bonjour, ici Bertholi Gaspard, à cause de B.i.t, a realise ... En remplacement de Monica, j'anime avec Caren, Caren ça va bien !! Oui ça va bien, il fait super beau !! Cela a pas de réveillir de son, sont-ils contents !! Moi aussi je suis très content même si je roule sur l'autoroute entre deux cônes jaunes, mais c'est pas grave, Tout va bien, tout va bien ici dans notre bonne ville, la Montréal. Donc c'est ça, on vous promet une émission qui sera enrichissante, une émission bénissante, d'autant plus. Comme à l'accoutumée, nous allons avoir des chroniques sur l'actualité, des chroniques aussi société. Lorsqu'on parle de chroniques société, en fin de compte, c'est-à-dire qu'on va apprendre qu'est-ce qui est arrivé durant la semaine de l'actualité, on va vous les lire. Par la suite, on va les commenter. D'autant plus, vous avez aussi le droit de commenter sur nos pensées du jour. Vous pouvez toujours appeler au 514-504-9942, 514-504-9942 ou bien le 514-656-1317. Et nous aurons aussi un verset du jour, c'est-à-dire qu'on va le lire ensemble. Par la suite, on va le méditer, commenter sur ce verset biblique. Vous avez aussi le droit de commenter sur ce verset. Et il y a aussi la méditation, aussi avec Karen. Elle va nous apporter une petite méditation sur une lecture spirituelle. Et puis, lorsqu'on écoute ces méditations-là, prenez-le aussi pour vous. Prenez-le pour vous parce que je suis sûr et certain que le Seigneur va parler à travers cette émission. Et puis, oh aussi, on a de la musique. Ne vous inquiétez pas, on a de la musique aussi. Et nous avons aussi des invités de Marc. Moi, je dis vraiment de Marc. Ce n'est pas n'importe qui qu'on a ici. Je ne suis pas sûre, là. Je pense que tu en mets un petit peu beaucoup, tu sais. Tu mets la barre haute, là. Je n'ai pas le choix de le dire parce que c'est la vérité. Je suis chrétien. Je ne peux pas m'en dire. D'accord. C'est ça. Nous avons une invité de Marc. Nous avons Michrose Filoska, qui est avec nous. Bonjour, Michrose. Bonjour, Bertoli. Merci pour cette superbe présentation. C'est vrai, comme l'a dit Karen, tu mets la barre haute, là. Faut que tu te calmes un peu. Non, j'aime ça mettre la barre haute. Je n'ai pas le choix, là. Non, moi, je suis d'accord. Il faut toujours viser l'excellence. Exactement. Et il vous met la barre haute pour que vous atteigniez cette barre. Aïe, aïe, aïe. You know. Et nous avons aussi Jocelyn Gentil. Bonjour, monsieur Jocelyn. Bonjour, monsieur Bertoli. Moi, ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Parfait. Donc, on aura le temps aussi de discuter avec nos invités. Et je vous rappelle aussi que nos invités auront part aussi à cette émission. Ils vont aussi parler avec nous autres, commenter aussi. Donc, ça va être très enrichissant. Je vais commencer juste à lire un verset biblique avant d'aller dans la pause musicale. C'est dans Josué 1, verset 8. Je répète dans Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, « Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » C'est la pensée biblique du jour dans Josué 1, verset 8. Donc, nous allons vers une petite pause musicale. Qu'est-ce qu'on va écouter, madame Karen? Bon, ben, on va y aller avec Conquête. Et c'est la puissance. Je regarde la gauche, personne, personne. Je regarde la droite, personne. Je regarde la frontière, personne. Je regarde la frontière, personne. Je n'ai pas tué personne Mais quand je regarde au-dessus La seule trinité que j'ai vu C'est Dieu, le Spirit Et le Son, Jesus Christ J'espère que vous êtes prêts pour ça On est puissant Je veux leur puissant Comme la parole le dit bien Mille à ma droite Mille à ma gauche Mais je vais rester debout Yes On reste debout nous ici Pas à paille ou pas prêts Nous avançons Prêts à suivre Peu importe Les conséquences Déjà j'vois une multitude Qui s'enfonce Loin, loin Plus loin Retourne aux tendances J'allais d'voir des choses sans sens A quoi tu penses ? C'est un usage de tes exences T'es tout rationnel Mon gars j'continue et j'avance Mais je prie toujours pour toi T'es un combattant en attente Yeah Victoire à l'avance Mais toujours à la guerre Tes propres victoires Faut que t'empiles Et que ta guerre Dépose pierre à papier Sur la pierre du Père Plus peur d'être débranlé Enraciné dans le Seigneur Tu t'es de fruit So on prend les bouchées tout Enraciné dans les mains du pot Pour que tu fies dans le moule Pour que ça coule Pour que ça coule comme de l'eau Sous de l'argile Reste maléable Notre Seigneur puisse agir Avec Dieu en demeure Puissance Je veux que tu saches Pour que tu restes Puissance Dans les combats les épreuves Demeurent Puissance Si tu veux avoir un impact Il faut que tu saches Il ne faut plus que tu te caches Derrière la masse Toujours Ce gars mouvent tout Comme des caméléons Irritiques A la recherche d'une identité Car lorsque je te regarde Je suis plus capable De te identifier C'est triste à dire Comme le masque Que tu prends ici maintenant Tu tournes le dos A tous les gens Qui t'ont supporté Pour la victoire Il faut des vainqueurs Les rapproches sont la main Pas question que je te laisse derrière Les commentaires Tu peux laisser faire Les gens sont là Pour rabaisser Et pour parler à toi Tu prouves le contraire Pas à pas On lâche pas Mais on persévère Un bon blanc à terre Dans les airs Notre bannière Je sens la lumière De ce monde On sort de l'homme Au-delà de l'horizon Voilà la puissance Avec Dieu on demeure Puissance Je veux que tu saches Pour que tu restes Puissance Dans les combats les épreuves Demeurent Puissance Voilà la puissance On reste puissance Avec Dieu on demeure Puissance Je veux que tu saches Pour que tu restes Puissance Dans les combats les épreuves Demeurent Puissance Voilà la puissance On reste puissance Avec Dieu on demeure Puissance Je veux que tu saches Pour que tu restes Puissance Dans les combats les épreuves Demeurent Puissance Et oui nous sommes De retour Et oui nous sommes de retour Donc je vous rappelle encore le verset biblique du jour Josué 1 verset 8 Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui écrit C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises C'est alors que tu réussiras Parole du Seigneur Donc nous avons avec nous Jocelyn ainsi que Miche Rose Donc je vais laisser Miche Rose nous parler un peu d'elle et puis de ses projets Donc dis-nous en gros c'est quoi que tu fais pour que les gens puissent te connaître plus Les gens qui te connaissent pas ils disent Ouais mais c'est qui Miche Rose ? Un beau nom mais c'est qui ? Bien merci Bertoli Je suis vraiment heureuse d'être parmi vous Bertoli et Karen aujourd'hui il fait beau c'est ensoleillé Donc ça nous encourage à être encore plus vivant ce matin Moi en gros je suis directrice adjointe en garderie Je suis née de deux parents entrepreneurs Donc je peux vous dire que l'entrepreneuriat ça me coule un peu dans les veines Puis ce que je fais en général outre la garderie J'ai fondé une compagnie d'animation d'événements qui s'appelle Chez Communication Donc ce qu'on fait je me déplace J'ai une équipe pour différents événements On s'assure qu'un événement soit rendu un événement de rêve Selon ce que les gens veulent réaliser Que ce soit un mariage ou dans le corporatif Un défilé de mode ou quoi que ce soit On ajoute une touche professionnelle Et une touche vraiment différente Parce qu'on pense que l'animation est une partie super importante Lors d'un événement Ça donne de la vie Ça crée l'ambiance Ça crée les liens entre ce qui se passe Et je fais aussi des coachings en communication Alors quelqu'un qui a la peur de parler en public Qui veut savoir comment s'améliorer C'est possible de le faire Donc je donne des cours de 1 à 1 privés Et c'est ce que je fais en gros Et je m'occupe avec mon partenaire qui est ici Jocelyn Gentil Du réseau des hommes et femmes d'affaires du Québec Mais je crois que je vais laisser ça un peu pour plus tard Sinon on va s'évader un peu Mais c'est tout nouveau Et c'est, comment dire Le réseau est un nouveau mouvement Est un lieu de ressources De formation Un lieu pour échanger, partager et écouter Ça dit hommes et femmes d'affaires du Québec Mais ce ne sont pas justeux C'est aussi les gens qui aspirent De devenir autonomes financièrement Ou quelqu'un qui a un projet à mettre sur pied Que ce soit un CD Tout ça dans le monde chrétien Ça n'existait pas vraiment Donc c'est vraiment une inspiration Que Dieu nous a mis sur le cœur Et on n'a pas pu passer à côté que de le faire C'est à peu près ça Quant au sujet du jour Josué 1.8 Que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche Mais dit que le jour et nuit On est tout à fait en accord Parce que juste au réseau On n'enseigne pas l'argent Mais on enseigne l'amour de Dieu L'amour pour le Christ Car si tu passes à côté de ça Tu passes à côté de ta bénédiction Et il faut comprendre que l'argent C'est la racine de tous les maux Il faut comprendre qu'il faut chercher Dieu Sans cesse savoir comment il faut partager Partager ton don, ton talent Comment le mettre à l'œuvre Pour que Dieu puisse te bénir Au travers de ce que tu fais Alors on n'enseigne pas Comment aimer l'argent Mais vraiment comment aimer Dieu Comment mettre sa concentration sur Dieu Et je trouve que le passage que tu as choisi Explique exactement cette vision-là Comme ça dit vers la fin Car c'est alors que tu auras du succès Dans tes entreprises C'est alors que tu réussiras C'est bien d'apporter cette nuance Parce que il y a peut-être Certaines personnes Parce que je fais l'avocat de la cause Il y a peut-être certaines personnes Qui vont penser Bon regarde un autre groupe Qui vont parler d'argent Puis patatis patata Puis qui laissent de côté l'évangile Mais c'est très bien Que tu as apporté cette nuance Et je crois aussi Qu'en tant que chrétien On est appelé à réussir